Plusieurs avancées de la loi Matras pour les sapeurs-pompiers, déjà en premier lieu, que ce soit les volontaires comme les professionnels. Beaucoup d'avancées pour les volontaires concernant le fait qu'on va favoriser leur formation, faciliter leur intégration, faciliter aussi leur reconnaissance, que ce soit au travers d'un mécanisme, que ce soit la PFR ou d'autres choses. L'idée c'est de valoriser ce volontariat qui est un engagement citoyen avant tout et qui est une bonne chose pour les centres de secours, puisque le centre de secours de Raguayant est un centre mixte qui est armé à la fois par des sapeurs-pompiers professionnels, mais également par des sapeurs-pompiers volontaires. Concernant le 112, dans un passé proche, j'ai été chef du centre opérationnel départemental d'incendier de secours et du centre de réception des appels d'urgence. Le 112 existe depuis un certain nombre d'années. C'est un point d'entrée unique pour la prise d'appel, notamment pour les étrangers qui viennent dans notre département. Et d'avoir des plateformes 112 uniques ne fera pas de guerre entre les métiers. Au contraire, ça va permettre aux citoyens de pouvoir avoir un seul point d'accès avec un seul numéro. Ensuite, ça charge aux plateformes 112 de réorienter vers les métiers. Et donc, ça ne cause aucun problème à qui que ce soit. Bien au contraire, je pense que ça va aider le citoyen à avoir un seul numéro à enregistrer. Et je pense que les pays anglo-saxons l'ont déjà fait. Et je ne vois pas pourquoi les sapeurs-pompiers ne seraient pas capables de le faire comme les autres services. Sur les plans intercommunaux de sauvegarde, actuellement, nous avons des plans communaux de sauvegarde. Ce qu'on se rend compte au travers des années, c'est que les communes sont soumises de plus en plus souvent à des crises, qu'elles soient climatiques ou autres. Pour la part d'Aguignan, ça a été les inondations comme les feux de forêt. Et on s'aperçoit que les agglomérations, alors les petites communes, ont tout à y gagner par rapport aux grosses communes. Donc c'est là où l'agglomération prend tout son sens et c'est là où les plans intercommunaux de sauvegarde vont prendre tout leur sens, en agglomérant du coup les compétences, mais aussi les matériels. Bien évidemment, il faudra définir les responsabilités, mais pour autant, sur une partie logistique, je pense que les communes et les intercommunautés ont tout à y gagner. Dans les interventions que nous réalisons, 80% sont dédiées au secours à personne, au secours d'urgence aux personnes. La loi Matras a vocation à nous recentrer sur nos missions, c'est-à-dire le secours d'urgence aux personnes, puisqu'actuellement, dans nos interventions de secours d'urgence aux personnes ou de secours à personne, nous avons un bon nombre de carences qui ne sont pas forcément des missions prioritaires pour nous, mais qui nous génèrent un impact sur notre capacité opérationnelle. Donc le fait d'avoir la proposition de loi Matras va nous permettre justement de nous recentrer sur nos missions et d'être beaucoup plus disponibles pour ce qui est le secours d'urgence.